le bonjour la famille bonjour bonjour heureux de vous retrouver pour le facebook live sur guyane la première nous sommes ici au larivo regardez bien nous sommes devant l'espace consulaire de formation jean-pierre prévôt nous sommes là pourquoi et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a de nombreux jeunes guyanais qui vont s'envoler mais vers paris dans un premier temps ensuite le portugal le portugal pardon l'espagne et la grande bretagne ce sont des jeunes et bien qui sont soit au lycée agricole de matiti soit bien sûr apprenti et aujourd'hui et bien ils vont s'envoler pour pouvoir aller tout simplement mais se confronter à la réalité mais dans les différents pays qu'ils vont visiter je suis ici parce qu'il était important pour nous et bien de vous montrer un petit peu ces jeunes qui ont envie de réussir ces jeunes qui sont l'avenir du pays et regardez actuellement il ya la présidente de la chambre de commerce d'industrie de la guyane et bien elle met son beau polo un son polo voilà de matiti et puis il ya aussi la directrice la présidente de la chambre de commerce karine sinaï bossou et bien sûr madame saran qui elle est la directrice du mais du lycée de matiti mesdames bonjour mme saran comment ça va ça va bien écoutez je vous vois tout heureuse là vous êtes au soleil et je vois qu'il ya plein de jeunes voilà juste en face de vous expliquez nous un petit peu ce que nous faisons ici aujourd'hui retournez vous qu'on puisse bien vous voir regardez alors c'est dans le cadre d'erasmus pour les voyages scolaires donc il ya un groupe du lycée de matiti et de la cci qui vont partir en mobilité mobilité vers l'angleterre le portugal l'espagne donc ces jeunes envoyés sont ils sont vraiment heureux et content de partir et donc ça permet dans le cadre de nos partenariats de faire en sorte que dans le projet erasmus on puisse faire partir à le plus grand nombre de jeunes de jeunes scolarisés pour les permettre d'aller à l'extérieur voir les autres dans le cadre de la formation à la citoyenneté dans le cas de la formation à la professionnalisation puisque ce sont des jeunes qui sont soit des apprentis soit des scolaires mais dans leur cadre de stage stage de professionnalisation ça leur permet d'aller voir ailleurs comment on fait de rencontrer d'autres jeunes de leur âge et puis de faire nos jeunes de demain comment se fait le choix justement de ces jeunes parce que je suppose qu'il ya beaucoup de jeunes au lycée de matiti beaucoup d'élèves comment se fait le choix de ces élèves parce qu'ils sont en fin de cycle ou bien parce qu'ils ont été les meilleurs ceux qui ont envie vraiment de faire de leur métier justement mais l'agriculture travail et la terre alors au niveau de du lycée on les fait partir par classe par co place on fait en sorte sauf cas exceptionnel que toute une classe tout un groupe puisse partir et donc on a fait des une programmation au niveau de l'europe pour qu'on puisse les envoyer dans le cadre de la professionnalisation des jeunes donc ce sont des jeunes qui ont un stage à faire un stage professionnel à faire et donc une partie de ce stage professionnel va être fait à l'étranger et donc en gros pas pour ce groupe c'est l'essentiel du groupe classe qui partira pourquoi l'espagne le portugal et la grande bretagne alors alors pour nous nos élèves à nous ils partiront plus sur l'espagne et le portugal parce qu'on a déjà des partenaires qui assurent ces deux pays en plus ils sont proches de ils seront proches de la frontière donc on a un encadrant qui pourra les visiter suivant qu'ils soient en espagne ou au portugal et aussi il faut dire que sur des fois sur d'autres destinations il faut trouver des partenaires qui acceptent de d'accueillir des jeunes parce que là ils vont en entreprise donc ils seront pas tous dans la même entreprise donc il faut trouver un nombre suffisant d'entreprises des partenaires il faut aussi qu'ils soient dans de bonnes conditions d'accueil donc là on a ce partenariat là ce n'est pas la première fois qu'ils partent sur l'espagne portugal on essaie de développer d'autres d'autres partenariats bien en tout cas j'ai vu qu'il ya un partenariat qui est assez fort quand même puisque vous avez mobilisé ici pour cette opération la présidente de la chambre de commerce d'industrie de la guyane madame karine sinaï bossou alors madame sinaï bossou comment se passe ce partenariat avec effectivement le lycée de matiti et avec vos jeunes à vous qui sont ici au cfa très bien que vous pouvez le constater c'est une bonne ambiance on est prêt pour le départ ils ont que hâte là partir apparemment là alors ce type de partenariat d'échanges c'est très important c'est très porteur pour la guyane et pour notre jeunesse mais c'est dans le cadre d'erasmus vrai qu'on parle très peu de cette partie quand même de votre job comme on dit en tant que président de la chambre de commerce parce que c'est vrai on a tendance à parler de l'aéroport de parler d'autres choses mais c'est vrai qu'il y a cet aspect des choses qui est vraiment très important de savoir former les jeunes mais la formation fait entièrement partie et justement si nous quittons ce bâtiment c'est bien dans un souci de rentabilité et de pouvoir créer de nouvelles filières pour qu'il y ait un meilleur accompagnement de la jeunesse guyanaise très bien merci beaucoup en tout cas merci de nous suivre vous êtes nombreux à nous regarder et bien on va maintenant interroger les acteurs de voilà les acteurs de ce rendez vous ceux qui vont partir alors je pose la question qui part en espagne voilà les bleus vous partez en espagne c'est ça voilà et les jeunes vous partez où en angleterre et les blancs vous partez ça tombe bien parlons du portugal bonjour comment tu t'appelles présente toi je m'appelle la roche sorienne alors explique nous un petit peu ce voyage comment tu l'as préparé ça fait combien de temps que tu es au courant que tu allais partir depuis le mois de septembre j'ai été averti du coup on a été averti et on a dû préparer ça depuis le mois de septembre alors comment tu appréhendes le voyage comment tu appréhendes ce séjour au portugal est ce que t'as déjà été ou pas non je n'ai jamais voyagé là c'est la première fois que je vais voyager que tu prends l'avion c'est pas vrai tu as le passeport tu as tout oui oui j'ai tout alors justement te retrouver au portugal c'est très bien que le français n'est pas la langue officielle du portugal c'est le portugais est ce que tu t'es préparé à cela est ce que tu as appris un petit peu oui un petit peu sortir oui qu'est ce que tu espères de ce voyage j'espère que je vais apprendre beaucoup de choses parce que je sais qu'ils ont des cultures différentes donc j'espère beaucoup à prendre et que ça va bien se passer aussi très bien merci beaucoup un bon voyage à toi avait voilà regardez mais nous avons un jeune il est ici de de macoria macoria représentation un grand pays alors steven comment ça va toi ça va merci vous je te sens très allé je te sens heureux de partir tu as même dit que si on pouvait rester deux trois jours en plus tu serais resté c'est vrai oui c'est vrai pourquoi t'aimes le voyage toi oui c'est pour profiter et connaître un peu qu'est-ce que tu espères que ça va t'apporter le fait de partir au portugal eh bien déjà on part pour connaître d'autres d'exploitation on va apprendre des techniques de culture de production et des choses qu'on n'a jamais vu genre production des carbovines on n'a jamais vu on n'a pas ça ici donc on va voir ça ailleurs et voilà qu'est ce que toi tu souhaites faire quand tu seras beaucoup plus grand dans quel domaine que tu vas te situer de l'agriculture surtout élevage bovine pour c'est un peu de tout quoi et voilà puis je vais être reconnu tes parents sont dans le domaine ou pas oui mais végétal végétal plus grand producteur de wassei en guyane c'est pas vrai c'est bien ça plus grand producteur de wassei en guyane et on peut acheter où le wassei de tes parents eh ben sur commande sur commande d'accord très bien tout à l'heure à prendre le numéro de téléphone on sait jamais si wassei a bon on est obligé à acheter que ton parent quand même oui normal alors tu sais très bien que très souvent on entend dire que les jeunes n'ont pas envie de travailler la terre et tout ça toi tu as envie de montrer le contraire de prouver qu'il ya des jeunes qui sont intéressés par la terre si il ya certains jeunes qui ne sont pas intéressés parce que ils sont informés trop tard si on les informait en avance ça aurait été mieux certains auraient été plus intéressés dans le domaine de l'agriculture tu dis qu'il ya un manque d'information voilà c'est ça exactement alors en revenant du portugal tu seras naturellement en vacances tu as encore une année à faire lycée de matiti ou bien après c'est fini pour toi j'ai encore une année à faire et je pense poursuivre en bts en bts après oui voilà tu sais très bien que le problème du foncier existe bel et bien ici en guyane est ce que tu as déjà travaillé ce domaine là aussi tu sais exactement où va être en exploitation non pas exactement mais on verra plus tard ok on fait bon voyage comment on dit bon voyage en portugais moi viens ok t'as bon voilà il a commencé merci beaucoup steven alors il y a actuellement regardez on va s'approcher il y à madame l'oumetto qui est en train de donner quelques consignes avant le départ madame l'oumetto vous vous donnez quelques consignes avant le départ oui avant le départ parce que c'est important pour les conventions parce que c'est des budgets européens donc il faut respecter certaines consignes pour tout ce qui est convention attestation de présence qui pense bien à faire des photos aussi pour valoriser qui pensent à se filmer pendant qu'ils sont sur le lieu de stage pour bien montrer ce qu'ils étaient en train de faire et derrière nous nous utilisons toutes ces toutes ces images pour montrer prouver faire la valorisation du projet et montrer que c'est très intéressant que des jeunes puissent partir en stage avec erasmus combien de jeunes partent aujourd'hui 42 42 donc l'avion est complet quoi là on a 42 il ya un deuxième groupe qui part en juillet mais là il ya 42 élèves apprentis et quatre accompagnateurs oui c'est ça quatre accompagnateurs c'est très bien c'est une très belle chose merci beaucoup madame l'oumetto on va se rapprocher de l'autre côté parce qu'il ya d'autres jeunes qui partent on a vu ceux qui partent au portugal alors voilà vous avez vu tous les jeunes tous les jeunes qui utilisent normalement le facebook qui se filment la regarder là ils sont ils sont là vous ne courez pas vous êtes là avec nous non voilà c'est très bien alors présente toi comment tu t'appelles toi gay marvin gay marvin tu viens d'où gay marvin saint laurent du maronnier c'est pas vrai au faulada alors ça se passe bien oui alors pour toi tu pars au à barcelone c'est ça en espagne vigo à vigo tu vas vigo je crois que tu allais au stade de barcelone non mon ami c'est raté c'est à l'âge vrai qu'on allait à barcelone aller voir les matchs de messi non plus c'est la coupe du monde tu vois voilà comment tu as préparé le voyage toi comme les autres je fais ma valise t'as rien oublié dans la valise et sur avril tout tout après le chargeur du portable oui sinon tu es malheureux à son chargeur maintenant dans l'avion tu peux charger direct donc ça va y'a pas de souci oui et pour toi quand tu reviens tu espères quoi alors raconter un petit peu ce beau voyage quand oui qu'on a appris beaucoup de choses par rapport au pays et par rapport à notre formation qu'est ce que tu ambitionnes de faire de demain quand tu vas revenir quand tu seras diplômé à saint laurent moi personnellement je compte monter mon entreprise et puis voir si on peut donner du travail aux gens ici à saint laurent bien sûr tu verras pas qu'elle doit non vous que saint laurent c'est une carienne viens par ici toi présente toi comment tu t'appelles mariel sud et tu viens d'où saint laurent saint laurent il ya que saint laurent ou quoi non c'est pas vrai à demain voilà ça change un petit peu c'est la même chose c'est l'ouest voilà c'est tout à fait normal toi qu'est ce que tu espères de ce voyage alors ben d'apprendre beaucoup de choses de voir comment ils travaillent les espagnols et puis voilà si tu devrais en arrivant en espagne demander à vigola tu veux demander ton chemin pour aller je suis pas mal aller acheter quelque chose à manger tu dirais quoi si tu parles espagnol j'espère oui d'onde est à la station par exemple pour dire où est la gare ça commence à venir dans des restes à la station pour comment dimanche et au maire et bien tout cas bon voyage et toi représente toi quand tu t'appelles et tu viens de saint laurent aussi très bien alors toi quand tu annoncées à tes amis des parents que tu allais partir en espagne comment ils ont réagi ils ont dit c'est bien et ben il faut profiter alors pas seulement profiter il faut aussi apprendre apprendre oui la langue qu'est ce que tu espères à part effectivement maîtriser la langue qu'est ce que tu espères quand tu auras dans dans certains agriculteurs là bas en espagne que ce tu espères apprendre apprendre la culture espagnole et beaucoup de choses pour pouvoir après t'en servir après m'en servir après un peu plus tard à saint laurent quel ton projet toi saint laurent tu veux faire quoi demain travailler rentrer dans la vie active d'accord dans quel domaine exactement dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité très bien merci beaucoup la seule mananaise voilà la seule mananaise elle est ici on la connaît bien amana un fils fils la connaît bien amana quand tu t'appelles je m'appelle aubert maïva alors maïva dis nous un petit peu toi comment tu as préparé ce voyage et ben j'ai emmené toute ma tête voilà pour être prêtre en entreprise et puis voilà il n'y a pas grand chose à préparer à paraître prête mentalement à partir ça va être dur pour prendre la décision de partir comme deux semaines c'est pratiquement plus de deux semaines quand même ben si effectivement vu que j'ai une famille aussi derrière à laisser donc c'est vrai que c'est quelque chose à arranger mais bon une fois que on veut rentrer dans la vie professionnelle il faut savoir faire des sacrifices donc voilà donc tu as fait ce choix là et aujourd'hui tu es bien contente de prendre l'avion dans quelques minutes vous allez vous diriger vers l'aéroport et ensuite revenir pratiquement début juillet c'est ça c'est bien ça le 1er juillet le premier juillet vous serez de retour et ça va pas vous manquer vos amis et tout ça les autres copines les amis non ça va si ça peut nous manquer mais bon on aura quand même un atout à faire ce voyage c'est un atout considérable en tout cas merci beaucoup maïva on te souhaite un bon courage bonne continuation est ce qu'on peut encore je demande à faire mais je t'avais pas vu je te cherchais alors comment vas-tu présente toi s'il te plaît je m'appelle abakamoufou sylvie tu es parente tu es parente avec celle qui est comédienne oui stéréla c'est ma cousine non c'est notre ami stéréla tu es au courant qu'il y a un événement bientôt bon voilà c'est très bien sa cousine est grande comédienne elle est au cours florent on y était dernièrement on l'a vu à paris quand même elle a fait des vues sur internet est une star les stars comme toi peut-être alors comment tu te sens à quelques heures de prendre l'avion c'est pas la première fois toi non oui c'est la première fois que tu prends l'avion oui waouh pour un long voyage c'est sympa avec les copines comment ça se passe est ce que vous entendez super bien oui nous entendons bien super bien en tant que collègues alors qu'est ce que tu as mis en premier dans ton sac ouf mes bagages dans mon bagage tout t'as rien oublié non t'es sûre oui j'en suis sûre d'accord dans le pire des cas tu achèteras un chargeur non j'ai toujours mon chargeur avec moi alors quelle est ton ambition toi qu'est ce que tu espères apprendre de ce voyage en espagne c'est de collaborer un peu avec les espagnols et de pouvoir améliorer la langue espagnole et à moi de voir que ça a été et bien tu sais qu'on nous regarde à saint laurent du maroni on regarde un peu partout à partout à papa est ce que tu peux dire un petit coucou à tout le monde pour nous dans la langue hola mi amigo ça la prochaine c'est quoi la prochaine et comme on dit bonne chance merci beaucoup en tout cas voilà voilà c'est vous avez compris les élèves qui sont hyper content ils vont récupérer maintenant est ce qu'on peut les voir l'intérieur fil voilà on va les voir et on fait un petit coucou à madame saran la directrice qui est debout on va aller voir à l'intérieur est ce qu'on a suffisamment voilà regardez voilà on salue les internautes qui nous regardent voilà regardez on n'a pas eu deux on a pardon on n'a pas eu de jaune on n'a pas eu un petit mot des jaunes les jaunes mais attend mais il ya une jaune mais regarde attend tu es en direct là je te signale on te regarde mais tout le monde te regarde regarde tout le monde te regarde bonjour comment tu t'appelles je m'appelle personne à noixi ah c'est donc toi et tu vas où je vais en angleterre c'est pas vrai et tu maîtrises l'anglais je suppose un tout petit peu un tout petit peu comment tu es prête pour le voyage ça va tranquille tranquille tu as deux valises tu comptes rester ou quoi non pas du tout et tu es de quelle commune toi j'essayais de macoria c'est très bien macoria est en place ok super mais tiens macoria t'as vu tout le monde macoria rien comment ça va chris ça se passe bien pour toi et très bien comment tu es là comment tu es à quelques heures de voyager très enthousiaste et là j'essaie de récupérer les informations pour le déroulement de du séjour c'est genre vous restez groupé oui on ne t'éloigne pas non pas du tout tu restes pas à paris en disant les autres continue je viens après non non je promets je promis tu reviens le premier juillet le premier juillet je vais revenir je vais revenir ils sont à temps ici tu le sais pas de souci voilà voilà madame elle n'a pas eu encore voilà la paille de document voilà tu n'as pas envoyé ton passeport donc tu n'as pas là tu n'as pas la carte d'embarquement est-ce que tu n'as pas donné ton passeport hier on t'a demandé le passeport hier donc il faudra que tu te fasses en bas tu fasses sur place ça veut dire que ça veut dire qu'elle part pas madame non elle part tu as eu peur hein non pas du tout tu es sûr on croit que tu n'avais pas emmené le passeport oh là là à d'accord pour que tu sois directement enregistré ouais c'est ça bon mais ok mais pas de problème alors et des bons voyages alors merci à bientôt allez voilà c'est pratiquement fini madame l'oumetto on peut on peut partir on peut dire au revoir à tout le monde il n'y a pas de problème écoutez à bientôt un bon voyage de rien oublier c'est sûr certains tout le monde a son portable voilà c'est important voilà à bientôt à bientôt salut filou voilà on fait comme ça merci mais je j'ai l'emprunté vous savez à qui à zouzou donc merci filou à bientôt voilà c'est fini on se retrouve très vite sur guyane la première pour vous montrer un petit peu mais l'épopée de ces jeunes guyanais qui partent en espagne au portugal et en angleterre ok bye bye bon voyage good fly et comment on dit en portugais en fait bon voyage bon voyage bon voyage bon d'accord bon voyage et ça va d'audi mauvaise à dimo joli